J'ai gagné au pierre-feuille ciseau ! J'ai encore gagné le pierre-feuille ciseau, no joke ! Ciseau, I win, BG ! Désolé mec, j'ai fait ciseau ! Arrêtez de mentir ! Au Québec, c'est roche, papier, ciseau, allumette ! Pardon ? En Croatie, chez moi, c'est roche PQ, pince-coupante ! Bon allez, vous faites trop les malins, on recommence une troisième et dernière fois ! Roche PQ, pince-coupante ! Et voilà, vous avez perdu, puisque d'habitude, je fais tout le temps le PQ ! Vous pensiez pouvoir me cerner, et non, je suis trop malin, désolé ! Salut à tous les amis ! Juste avant de commencer, sachez que cette vidéo est en collaboration avec Wisby Money. Si vous avez entre 16 et 30 ans, écoutez attentivement ! Wisby Money, c'est un simulateur d'aide financière. En gros, tu réponds à quelques questions en 5 minutes top chrono, et ça te dit gratuitement toutes les aides dont tu peux bénéficier. Et me dis pas... Ouais, je suis pas éligible, j'ai jamais le droit à rien, blablabla... Ne fais pas la victime avant d'avoir testé, s'il te plaît. Je suis sûr qu'il y a des aides que tu ne soupçonnais même pas ! Par exemple, tu peux avoir une aide financière de 250€ pour partir en vacances. C'est pas incroyable, sérieux. On te paye une partie de tes vacances, je sais pas si tu te rends compte. Sur le site, t'as plus de 400 aides nationales et régionales référencées. Donc si t'as pas le droit à une seule de ces aides, je crois que c'est que t'es Jeff Bezos, je vois pas d'autre solution. Et en vrai, même lui, je pense qu'il peut trouver une aide pour se faire financer une greffe de cheveux en Turquie. Y'a carrément une aide à l'installation dans un logement pour un étudiant. Ça veut dire littéralement, on te paye ton canapé dans lequel tu vas mettre ton cul. Non mais c'est une dinguerie ! Sachez aussi que la simulation sur le site, elle est gratuite et vos données sont sécurisées. Je vous conseille vraiment de tester votre éligibilité, ça vous coûtera rien. Et vous pourriez être surpris de voir ce à quoi vous avez potentiellement le droit. Voilà, donc si vous voulez vous mettre bien, je vous laisse le lien de Wisby Money en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Profitez-en ces cadeaux, c'est que de l'amour. Passons désormais au sujet principal de la vidéo. Vous l'avez vu au titre, on va partir à la découverte d'un épisode 4 sur l'émission. Et si on se rencontrait ? Comme d'un petit récap rapide du concept pour tous les nouveaux. Et pour les autres, en attendant, vous pouvez aller tester votre éligibilité pour les aides Wisby Money. Ah non mais ça peut être un passe-temps plutôt lucratif. Et si on se rencontrait, c'est un programme télévisé via lequel des gens vont se rencontrer pour la première fois après avoir échangé longuement sur les réseaux sociaux. Ce qui est fou, c'est que souvent, le passage du fictif au réel réserve bien des surprises aux candidats. Nous allons désormais partir à la découverte de nos deux candidats du jour. C'est parti ! Son secret, c'est qu'elle arrive à se créer une robe de soirée à partir d'une serviette de bain. Mais bon, en vrai, ça reste assez soft. Quand tu vois que certaines portent des robes faites à partir de M&M's, de préservatifs, de coussins, ou encore même de viands... Vous êtes tordus. Quand je l'ai vu dans la photo, je me suis dit mais... Waouh, je le trouve trop beau. Il est musclé, il est grand, il est viril, il est tout ce que j'aime en fait. Pour moi, c'est pas parce que t'es musclé que t'es forcément viril. Mais en vrai, c'est quoi quelqu'un de viril ? Ah, il y a le big boy grave. Qui témoigne de l'énergie, de la fermeté que la tradition prête au sexe masculin. Se dit d'un homme dont l'instinct sexuel est développé. Voilà, donc regarde lui, il a des gros biceps. Mais c'est pas pour autant qu'il est viril. En plus, ça se voit qu'il n'a pas un instinct sexuel ultra développé, franchement. Il est super intimidé, il est beau, il est compréhensif, il est gentil, il est incroyable. Ah ouais, la meuf, elle l'a encore jamais vu qu'elle est déjà ensorcelée. Elle a sorti 50 adjectifs qualificatifs pour nous convaincre que son mec c'est le meilleur. Il est beau, il est compréhensif, il est gentil, il est incroyable. Voilà, bah ! J'ai jamais eu de feeling avec un autre mec comme je l'ai avec lui en fait. Je pense que je suis en train de tomber amoureuse. Putain, on n'avait même pas remarqué. Quand tu parles de lui, tu rentres carrément en transe, c'est incroyable. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est pas que je sois malhonnête, c'est juste que j'attendais notre première rencontre pour pouvoir lui dire. Je lui ai caché que j'étais née dans le corps d'un garçon. Hein, comment ? Je lui ai caché que j'étais née dans le corps d'un garçon. Elle, c'était un garçon. Bah j'ai juré maintenant, elle est plus fraîche que mes ex. Bon certes, elle est très belle, mais il faut prévenir quand même. Non mais le mec, il va se sentir trahi. Ma mère m'avait à 16 ans, que j'étais un garçon. Mais moi en tout cas, très tôt, je me suis senti fini. Dès ma naissance, on m'a dit que j'étais un garçon. Juste, tu vois quelque chose dans ton miroir là ? Non parce qu'on dirait mon pare-brise quand le nuage du Sahara s'est abattu sur la France. Je voyais la route en 180p. Et le sable qui peut parfois même retomber avec la pluie qui tombe ce matin des régions centrales jusqu'au nord-est. On va voir tout cela en image avec la carte. La meuf qui passe devant, elle ne veut pas faire ses photocopies plus tard ? C'est comme si moi, pendant que je parlais, il y avait un mec qui passait sur mon écran. Bah non, c'est chiant. Non mais c'est chiant, franchement. Le fait d'avoir entamé ma transition, je l'ai senti comme une libération. C'est une seconde naissance en fait. Je l'ai commencé à mes 19 ans. Aujourd'hui, je me sens moi-même à 100%. Non mais là par contre, c'est incroyable. Si elle n'avait pas dit que c'était un homme avant, je n'aurais jamais fait le rapprochement. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est comment le mec va prendre cette nouvelle. J'ai préféré l'attendre parce que c'est quand même quelque chose de fort. Au téléphone, tu peux mettre des mots aussi. Sinon, je ne sais pas quel genre de conversation vous avez, mais ça doit être assez chelou. C'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique. Ça va, beauté ? Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, on se rencontre ? Ouais, grave. Ça fait plaisir. Tu crois, on ne t'a pas vu mater son cul ? Je ne regarde pas, je ne regarde pas, je ne regarde pas. Ah, je regarde ! Je me kiffe quand j'y touche le cul, là. Ça va ? T'es bon ? Toi aussi, j'adore. Ça va bébé ? Ça va et toi ? Ça va tranquillement. Non mais c'est des mythos, sérieux, ils se connaissent. Qui dit en première phrase d'accroche lors d'un premier rendez-vous ? Ça va bébé ? Mais personne dit ça. Il est beau, il est grand. Franchement, je suis agréablement surprise. Il est quand même assez bad boy. C'est ce que je kiffe, donc il me plaît. Par contre, je ne vois pas en quoi il fait bad boy, mais bon. Pour moi, il a le flow d'un personnage de High School Musical, je ne te mens pas. Je suis gênée, tu me perturbes. Sérieux ? Ouais, tu me perturbes. Une fois perturbée, ça veut dire qu'en général, c'est bon sinon. J'espère, j'espère. Et sinon, ça va ? Ah ouais, le jeu d'acteur est puissant. On n'a jamais vu quelqu'un changer aussi vite d'émotion. J'espère, j'espère. Et sinon, ça va ? Sinon, ça va ? T'es un mec bizarre, toi. Tu mises, clairement. On essaie, on essaie un peu. C'est vrai, il fait ma cuisse. C'est parfait pour te soulever, ça. Au moins, comme ça, au moins, je serai pas à te soulever niveau, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est toi qui... C'est elle, elle va te soulever, tu vas voir. Mais par contre, ça ne s'arrêtera donc jamais, cet amour pour les muscles ? Rest in peace, my skinny boy. Bon, ça va, si ça te plaît, c'est principal. Je te jure, je suis dans un dream, en fait. Non, non, c'est bien réel. Bravo. Je te touche un peu, tu vois. Ici, je te vire là. Mais t'as cru, t'étais au marché en train de choisir tes tomates, là, ou quoi ? Fais voir si c'est mûr, là. Ah ouais, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Waouh, elle est magnifique, plus belle que j'imaginais. C'est vraiment mon style. Elle est lancée, elle est grande, elle est brune. Elle a un bronzage Punta Cana, franchement, j'adore. Bronzage Punta Cana ? Mais qui dit ça en 2022 ? Bonne année 2013 à tous ! Bronzage Punta Cana ! Bronzage Punta Cana ou quoi ? Je te rireais embrasser sur la bouche, mais on va pas... On va pas brûler les étapes ? Il est chaud, lui. Dans son caleçon, il y a du magma ou quoi ? Il va bientôt être en éruption, le poteau. Mais quand je suis sûre que je suis tombée sur la bonne personne, c'est bon, après je me lâche, tu vois ? Genre, t'aimes bien que le mec, il soit un peu possessif ? Un entre-deux. Moi, je t'aime pas, j'aime bien quand c'est toxique un peu, quand même. Moi, ce que j'aime dans une relation, c'est qu'on s'embrouille H24, tu vois ? Si on se prend pas la tête minimum 4 fois par semaine, c'est même pas la peine. Est-ce que c'est la fin du monde ? 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 Quand je suis avec elle, j'ai l'impression que le temps il s'arrête. J'ai l'impression qu'on est dans notre bulle, je vois pas les minutes défiler. Marchement, elle m'intimide, c'est rare. Oh, la phrase bateau ! On dirait que c'est un script écrit à l'avance. Toi, niveau relation, c'est quoi pour toi qui est rédhibitoire ? L'infidélité ? Et toi ? En gros, pour moi, le mensonge, je vois le mensonge pour moi, c'est rédhibitoire. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu mens une personne, après, tu peux plus lui faire confiance sur ce que je veux dire ou pas. Ah, bah là, c'est la merde, non ? Parce que quand elle va lui avouer qu'elle a menti et qu'elle avait des pectoraux avant, ça va se passer comme ça, non ? Yeah ! Yeah ! Pfi, comment t'es llamé, toi ? Johnny. Y, amor ! Comment t'es llamé, toi ? Miguel. Après, faut pas trop se confier non plus d'elle la première fois, tu vois ? Y'a des choses, tu vois ? Genre, tout n'est pas bon à dire des débuts. Ouais, voilà. Au fur et à mesure, ça, c'est ce que tu veux dire, ouais. Voilà, c'est vrai, faut se laisser le temps de se découvrir. Moi, je suis comme un kinder surprise. Au premier regard, tu penses que j'ai toujours été une femme. Et en creusant un peu plus, tu te rends compte que j'étais un homme. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Et comment tu te vois, genre, plus tard ? Genre, dans 10 ans, par exemple, allez, on se dit 10 ans. Genre, je me vois mariée, je me vois... Mais ouais, genre, tu te vois avec des enfants. Ouais, ouais. Mais si on fait nos enfants, toi et moi, ils vont être magnifiques, je pense. Ah, je suis mort. Je sais pas comment tu vas les faire, tes enfants, potos, mais scientifiquement, ça va pas être possible. En fait, y'a un truc que tu dois savoir. Ouais. Comment te le dire ? À sa place, je serais en PLS, je pense. Déjà que j'avais du mal à demander mes congés à mon supérieur quand j'étais en stage en entreprise, alors devoir avouer à quelqu'un que je lui mens depuis le début et que j'ai changé de sexe ? Ah, il m'aurait fallu une grosse paire de couilles pour faire ça. Ah ouais, là, il me faut une grosse paire de couilles. Ok, t'es mignonne, mais bizarrement, tu ressembles vachement à mon meilleur pote d'enfance avec qui j'ai plus de contact depuis très longtemps. Oh là là, jeu d'acteur en français. C'est un bébé garçon, ça ? Mais non, arrête de mentir. Ça n'a pas l'air de le choquer plus que ça. Bah tant mieux, après tout, comme ça vous pouvez continuer votre histoire d'amour sereinement. Je l'ai pas dit parce que je tenais vraiment à te le dire en face, tu vois ce que je veux dire ? Non, je ne vois pas. Non, enfin, j'ai l'impression que je suis pris pour un coup un peu. Mais il faut pas faire, il faut pas te prendre pour un coup. J'ai l'impression qu'on se fout de la gueule, j'ai l'impression qu'on joue avec mes sentiments. J'ai l'impression qu'on fait qu'il n'y a pas de sincérité. Bah moi, je me sentirais comme ça, je vous mens pas. Parce que là, c'est pas un petit mensonge, c'est gros quand même. J'ai l'impression qu'elle a joué avec moi. Ça va ? Le poteau, il parle même plus français, il est déboussolé. On est obligé de sous-titrer ses paroles. De l'air. Les frères, s'il y a quelqu'un qui parle arabe parmi vous, dites-moi si ça veut dire quelque chose qu'il dit ou pas du tout. Je comprends pas, c'est un mélange de tristesse, de colère, d'incompréhension. C'est pas possible. Le rêve se transforme en cauchemar. Tu vas devoir pleurer ? Ah ouais, elle fait du 47. Ce commentaire, il était inutile. Plus de mensonge, on se dit tout. T'es sûr ? Je te jure. T'es sincère ? Oui, je suis sincère, je te jure. Maintenant qu'on a joué 4 sur table, j'ai envie d'aller de l'avant avec elle, j'ai envie qu'on évolue ensemble, qu'on grandisse ensemble. Oh les mythos, là c'est sûr c'est fake par contre. En gros, je pense que l'émission, ils ont voulu nous faire passer un message de tolérance, blabla, mais c'est trop mal fait. Pour moi, la tolérance et le respect de l'orientation sexuelle de chacun, c'est pas ça. En plus, c'est ultra cliché. C'est pas en nous faisant croire qu'un hétérosexuel rappeur accepte de sortir avec une personne transsexuelle que les gens seront plus tolérants. Moi, par exemple, je ne serais même pas reparti avec elle, alors que j'estime être quelqu'un d'hyper tolérant. Je respecte l'orientation sexuelle de tout le monde. Mais c'est juste que moi, je me considère comme une personne hétérosexuelle qui souhaite avoir des enfants avec une personne née de sexe féminin. Et y'a rien de mal à ça, enfin, je pense. C'est un bisou ou une machine à laver, là ? En fin de cycle, la charge de linge est à nouveau essorée dans une essoreuse à très haute vitesse qui tourne à 2800 tours par minute. J'ai trouvé quelqu'un qui m'accepte pour ce que je suis. Maintenant qu'on a surmonté tout ça, je sais qu'il n'est pas dans le jugement. Je sais que c'est quelqu'un de bien et c'est vraiment l'homme que je m'étais imaginé. Je ne vois pas le rapport avec le jugement, mais bon. Tu sais que si dès le début, tu assumes qui tu es, tu trouveras forcément des hommes qui t'accepteront et voudront construire une histoire d'amour avec toi. Justement, c'est le fait de mentir à la personne qui est dangereux. Du coup, tout le monde, malheureusement, avec Hekel, ça s'est fini. Il n'a pas du tout accepté, voilà, si j'étais la personne que j'étais. Arrête de mentir, bébé. C'est full amour. Full love. Ah ouais, le plan qu'il était fort. Hé, pendant l'espace de deux secondes, j'y cru à votre rupture. Waouh. Voilà, dingue. Achetez pas bien, là, je vous mens pas. Je pense que ça a grave matché. Bah bravo, franchement, c'est trop émouvant. Même si j'ai des doutes sur votre sincérité quant à la participation à l'émission. Bon, bah voilà, les amis, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Une chose à retenir, soyons tolérants les uns avec les autres. C'est nos différences qui font nos forces. Ne l'oubliez pas. Comme d'hab, prenez soin de vous et de votre famille. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Je vous galoche. Mais pas en mode machine à laver, vous inquiétez pas. Je suis quelqu'un de respectueux avec vos bouches. Peace ! Et voilà, c'est fini ! N'oubliez pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la vie. Ouais, c'est une phrase ultra bateau, mais putain, c'est si réel. Allez ! Bisous, mes BG !